Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la Cagouille Céleste pour la période du 30 novembre au 8 décembre, c'est-à-dire de la pleine lune au dernier quartier. Salut Christophe, salut. Bonjour Michel. Ça va ? Ça va. C'est donc la troisième phase de la deuxième lune d'automne. Donc aujourd'hui, la pleine lune qui a lieu à 10h29 est assortie d'une éclipse pénombrale de lune, c'est-à-dire que la lune passe dans le cône de pénombre que fait la Terre puisque c'est un alignement soleil-terre-lune et la lune n'est pas loin du nœud, du plan de l'écliptique, donc de son nœud, donc elle passe dans la pénombre de la Terre, ce qui n'est pas très remarquable comme phénomène, mais néanmoins la pleine lune s'assombrit un peu pour ceux qui voient la lune à ce moment-là, c'est-à-dire ceux qui sont dans la nuit. Cette pleine lune, vous avez peut-être pu le remarquer cette nuit, elle est conjointe à Aldébaran, l'étoile principale de la constellation du Taureau, donc on va suivre les événements en images visibles dans le ciel. Tout d'abord le petit résumé, donc la lune marque les signes de Gémeaux, aujourd'hui elle est en Gémeaux, conjointe à Aldébaran, onzième degré du signe des Gémeaux, à Vierge, elle passe de la constellation du Taureau, avec Aldébaran, à celle du Lion, elle sera conjointe à Regulus pour le dernier quartier. Donc le 30 aujourd'hui, c'est la pleine lune, éclipse pénombrale de lune, demain 1er décembre, c'est nœud ascendant, conjoint à l'étoile Elnat, le 2, la lune rentre dans le signe du cancer, le 3, elle atteint sa déclinaison maximale, elle va être hors limite zodiacale, du 1er décembre 13h31 au 4 décembre 14h25, elle sort de plus en plus à chaque maximum ou minimum de déclinaison, elle va de plus en plus loin, hors limite zodiacale pour l'instant. Le 4, elle est conjointe à Castor et Pollux, et elle rentre dans le signe du Lion, le 5, elle est conjointe à l'amas de la Crèche, le 6, elle rentre dans le signe de la Vierge, elle est donc conjointe à Regulus à ce moment-là, et le 8, c'est le dernier quartier, et elle atteint sa latitude maximale par rapport donc au plan de l'écliptique. Le Soleil, lui, est dans le signe du Sagittaire, devant la constellation d'Ophucus, il est trapassé très vite la semaine dernière, devant la constellation du Scorpion, ça dure 5 jours puisqu'elle est très étroite, et il est désormais devant Ophucus jusqu'au 18 décembre. Que se passe-t-il au niveau des planètes ? Eh bien, Mercure rentre dans le signe du Sagittaire, demain en géocentrique. Il arrive donc devant la constellation du Scorpion, le 3, puis devant Ophucus, le 6, comme le Soleil la semaine dernière, il ne reste pas longtemps devant la constellation du Scorpion. Il ne reste plus qu'une seule planète rétrograde, c'est Uranus, qui reprendra son mouvement direct début janvier. Et en hélocentrique, que se passe-t-il ? Eh bien, Mars va passer à son nœud ascendant le 2 décembre, Mercure à son nœud descendant le 5 décembre, et les deux planètes sont opposées le 7 décembre. Donc nous allons certainement commenter cela tout à l'heure. Un petit tour visuel des spectacles. Les spectacles du ciel, d'aujourd'hui, la pleine Lune. On pouvait l'observer hier à son levant, aux alentours de 18h, elle était déjà bien levée, et ce matin, sur le couchant, à peu près, enfin un peu avant, le lever du soleil. Ce soir, on va pouvoir la retrouver au levant, elle va se lever un peu après le coucher du soleil. On la verra au nord-est, à gauche d'Aldébaran. Et demain matin, on pourra la retrouver, après son long parcours dans le ciel nocturne, du côté du couchant, vers le ouest-nord-ouest, toujours près d'Aldébaran, mais elle aura fait un petit bout de chemin. Et ce sera donc éloigné d'Aldébaran. Donc tout d'abord, une petite image du cône d'ombre, et de pénombre que fait la Terre-Soleil-Terre-Lune. La Terre fait donc de l'ombre à la Lune qui passe à peu près juste derrière. Et donc les gens qui sont sur Terre et qui voient la Lune parce que c'est la nuit, la voient légèrement assombrie parce qu'elle passe dans le cône de pénombre. Mais c'est une observation délicate, ce n'est pas très facile à remarquer. Demain, la Lune passe au nœud ascendant. Elle passe donc au nord de l'écliptique. Et elle est conjointe à l'étoile Elnat. Donc on la remarquera demain. Vous voyez, Aldébaran, le chemin parcouru depuis la veille. La Lune est là, ça c'est au levant. Et l'étoile Elnat, c'est celle qui fait l'extrémité d'une des cornes du taureau, prolongation, et la jonction avec la constellation du cocher. Elnat. Donc la Lune est proche d'Elnat, elle est proche de sa déclinaison maximale, mais on n'y est pas encore tout à fait quand même. elle passe hors limites zodiacales à ce moment-là. Donc je continue avec les spectacles du ciel, nous reviendrons sur le reste après. Le 3 décembre, la Lune avance bien sûr toujours, et elle arrive conjointe à Castor et Pollux. Alors on va la voir se lever la Lune de plus en plus tard, après le coucher du Soleil. Donc là, vous voyez, c'est à 20h, le 2 décembre à 20h, donc elle s'est levée à 19h30 à peu près. Et donc on voit Castor ici, et Pollux, qui marquent à notre époque les 21e et 24e degrés du signe du cancer. Donc peu de temps après, elle entre dans le signe du lion, le 4, et le 5, elle est conjointe à l'amas de la crèche, qui marque de nos jours le 8e degré du signe du lion. C'est un amas ouvert qu'on voit à l'œil nu quand la Lune n'est pas devant, et qui se trouve donc au cœur de la constellation du cancer et qu'on repère entre Pollux et Régulus. Avec des jumelles, on apprécie le tableau. Le 6 décembre, regardez la Lune quand elle se trouve dans ses librations maximales ou minimales, ce qui dégage des parties qui ne sont pas toujours visibles, justement, qui dégage un peu des parties de la face cachée. Et puis, on apprécie le coucher du Soleil, puisqu'en Lune décroissante, quand on voit la Lune, on voit le terminateur, on voit la ligne du Soleil qui se couche sur la Lune. Et donc, c'est le 6 qu'elle est aussi conjointe à Régulus, alors à observer une fois qu'elle s'est levée, donc un peu plus tard dans la nuit, 23h, elle se lève, le 6, donc à 0h, le 7, elle est là, à côté de Régulus, ça va être le dernier quartier, Régulus, l'étoile principale de la constellation du Lion. Ça va donc être le dernier quartier, une petite occultation d'étoiles, je vous laisse voir ça sur l'article. Voilà pour les choses à apprécier cette semaine dans le ciel, avec une Lune qui se lève de plus en plus tard, en début de nuit, qui laisse à nouveau le champ libre pour observer les planètes Uranus et Neptune qui ne sont pas visibles à l'œil nu, vraiment, et difficilement observables quand il y a la Lune. Donc, le Soleil dans le signe du Sagittaire, on en a parlé la semaine dernière. On pense à toute la francophonie, alors, le 4 décembre, on pense à Nouméa dans l'hémisphère sud, Nouvelle-Calédonie, et à Nouméa le 4 décembre, le Soleil est au zénith. Tout le reste de l'année, il culmine du côté du nord, parce qu'on est dans une région tropicale, et cette petite partie de l'année, le 4 décembre, au 8 janvier, il culmine du côté du sud. Si la Terre passe dans le plan de l'équateur solaire, l'axe de rotation du Soleil est incliné par rapport au plan de l'écliptique. De même que l'axe de rotation de la Terre est incliné aussi par rapport au plan de l'écliptique. L'inclinaison de l'équateur solaire par rapport au plan de l'écliptique, c'est 7 degrés 25, et on peut passer en coordonnées héliographiques, c'est-à-dire équateur et axe d'épaule solaire. Alors que, quand on travaille en héliocentrique, nous, on travaille en coordonnées héliocentriques, c'est-à-dire dans le plan de l'écliptique. C'est un passage, les coordonnées équatoriales en héliocentrique, c'est un passage, si on veut, développer le zodiaque, des autres planètes. Bon, ça, j'en parle. Bon, si ça vous amuse, vous pouvez chercher les étoiles qui sont actuellement dans le champ du coronographe Lascaux-C3, donc de la sonde Soho, qui observe le Soleil depuis 1995 et qui nous fournit régulièrement toutes ces images, où on peut voir passer les astres qui sont dans le champ du coronographe. Alors, pour ce qui est des planètes, par exemple, Mercure, et bien là, elle va y rentrer le 4 décembre dans le champ du coronographe Lascaux-C3, elle va y rester jusqu'au 3 janvier parce qu'elle va être en conjonction et donc tout ce temps-là, elle est proche du Soleil et donc elle reste dans le champ de ce coronographe. Évidemment, pendant ce temps-là, on ne la voit pas dans le ciel, mais on l'a bien vu cette semaine et on aura à nouveau l'occasion de la revoir dans le ciel du soir en janvier. Alors, beaucoup d'activités solaires, là, c'est parti, le Soleil est reparti en activités croissantes. Les événements héliocentriques, eh bien, c'est Mars qui passe au nœud ascendant de son orbite le 2 décembre, Mercure qui passe, lui, au nœud descendant le 5 décembre et les deux planètes qui sont opposées l'une à l'autre le 7 décembre. Et pendant ce temps-là, Mercure, dans les latitudes héliocentriques, qui fait la grande descente et se trouve en parallèle avec plusieurs, presque toutes les planètes, là, Mars, donc, qui vient de passer au-dessus du plan de l'écliptique, Saturne, Uranus et Jupiter. Saturne et Jupiter descendent, Uranus monte, Mars aussi. Voilà, donc on arrive à la période des couchers de soleil les plus précoces de l'année, jusqu'au 13 décembre, maintenant, le soleil se couche pour chez moi, c'est aux alentours de 17h10, on va rajouter 4 minutes par degré de longitude et puis ça varie un peu aussi en fonction de la latitude, mais c'est de toute façon pour tout le monde la période des couchers de soleil les plus précoces, à partir du 13 décembre, le soleil commence à se recoucher un peu plus tard par rapport à l'heure de notre montre, par contre, il continue à se lever de plus en plus tard jusqu'à début janvier. Il ne bouge pas jusqu'à janvier, c'est ça ? Le jour commence à rallonger sur le soir à partir du 13 décembre, la durée totale du jour continue à diminuer jusqu'au sol 6, c'est-à-dire le 21 ou 22 décembre, et le soleil continue à se lever de plus en plus tard le matin jusqu'à début janvier, et la durée du jour qu'on recommence à augmenter très légèrement. Ça, c'est dû à l'équation de temps, c'est-à-dire le décalage entre le midi moyen et le midi vrai parce que la Terre tourne autour du soleil mais pas exactement toujours à la même vitesse. Alors, pour avoir des jours de durée égale, on dit un jour moyen et après, on mesure ce décalage par rapport au jour vrai. Il y a des jours en réalité, des jours plus courts que d'autres. C'est comme les heures. En fait, tout est dans une respiration que nous, on encode de manière... Voilà, on prend une moyenne et puis on calcule les décalages ou plus ou moins. Il y a tous les liens pour comprendre l'équation de temps. Voilà, la lumière zodiacale, c'est l'hiver, on peut observer dans un ciel bien noir la lumière zodiacale, c'est-à-dire la réflexion qui se fait sur toutes ces particules poussières qui se trouvent dans le plan de l'écliptique. Ça fait une lumière un peu fantomatique et visible dès la nuit noire, si c'est le soir, en début de nuit noire ou en fin juste avant l'aube, en fin de nuit juste avant l'aube, si c'est sur le matin. Une lumière un peu fantomatique en forme de cône forcément le long des constellations du zodiac. donc en ce moment, dans le ciel au milieu de la nuit, c'est le cocher avec les toiles allemands du cocher qui passe vraiment aux édites pour chez nous. Beaucoup d'étoiles filantes cette semaine. Ça devrait être assez animé, le ciel. Si on peut les voir. Donc voilà. Pardon. Si on peut les voir parce qu'à Paris, le ciel est couvert souvent. Ah mais pour Paris, il faut un ciel noir. Déjà la Lune, la Lune gêne, éteint énormément d'étoiles filantes quand il y a la Lune. Oui. Alors, à part les gros bolides, parce qu'il y a toute magnitude dans les étoiles filantes. Donc on peut quand même en voir si elles sont fortes. Mais c'est un peu rare. Oui. Donc Jupiter et Saturne, que voit-on dans le ciel du soir maintenant ? On va suivre soir après soir Jupiter et Saturne. Donc je partage. Donc ce soir, c'est au sud-ouest. On les trouve de plus en plus bas sur leur couchant au sud-ouest. Jupiter et Saturne, l'écart rétrécit de plus en plus. Jupiter galopant un peu plus vite que Saturne sur l'écliptique et rattrape Saturne. Donc ce soir, 30 novembre, voilà leur configuration. Et là, je me suis orienté vers le sud. Vous voyez, là j'étais orienté sud-ouest la précédente. C'est toujours le sud-ouest à peu près ici. Et elles se rapprochent. Elles vont donc se rapprocher de plus en plus jusqu'au 21 décembre où elles vont être conjointes. Et c'est vraiment une conjonction exceptionnelle parce que particulièrement resserrée en plus, il y aura seulement six minutes d'arc de différence de latitude entre les deux ou d'écartement si vous voulez, visuel. Et donc au télescope, on pourra les voir en même temps, dans le même champ de télescope. Spectacle rarissime. Aussi serré, il n'y en a pas eu depuis le Moyen-Âge. Il y a un petit article d'Ancien d'Espace là-dessus. Et donc d'un point de vue astrologique, elles ouvrent une ère des conjonctions Jupiter-Saturne dans les signes d'air. Donc elle va avoir lieu dans le premier degré du verso. Pour l'instant, elles sont encore fin Capricorne. Les deux planètes, elles vont rentrer en verso juste avant le 18, je crois, ou le 19. Et donc la conjonction a lieu dans le premier degré du verso et en même temps que le solstice d'hiver. Ça, c'est un signal énorme quoi. Au niveau de la force du signal, c'est rare et puissant ça. Donc on s'attend bien sûr à une transformation de la société parce que Jupiter-Saturne c'est ce qui règle nos us et coutumes, enfin nos règles, nos lois dans la société et notre organisation. Donc on peut toujours observer Neptune en début de nuit. Alors des photos de Mars magnifiques on peut encore voir Mars dont l'éclat diminue. On la voit très bien encore. Son éclat diminue et son diamètre apparent aussi, mais elle est encore super visible. On va la voir encore jusqu'au printemps. Oui, mais oui. En diminuant. Donc ici, j'ai rafraîchi les parcours des planètes rapides. Donc Mars, on voit la boucle de rétrogradation et puis maintenant elle est directe. je n'ai pas pu m'empêcher de laisser la magnifique vidéo que j'avais mise la semaine dernière qui est vraiment un chef-d'oeuvre sur une rotation complète de Mars avec des photos obtenues au pic du midi au mois d'octobre avec nos meilleures pointures d'astrophotographie en France. C'est un chef-d'oeuvre d'ailleurs qui a été remarqué tout de suite sur les sites américains. Uranus, pareil, c'est le moment très très bonne période pour observer Uranus qui est perdu dans une zone un peu discrète en étoiles mais en fait il est sous les deux étoiles de la constellation du Bélier. Déjà devant la constellation du Bélier et vous voyez par rapport à Mars aujourd'hui, donc ça c'est les poissons, la pointe des poissons mais c'est discret. Ça c'est la tête de la baleine et donc il faut la localiser ici. Là c'est les pléiades. Voilà, ça donne un peu le champ. Voilà et quant à Vénus et bien Vénus elle est du matin toujours. Alors jusqu'à ce matin on pouvait espérer avec des jumelles voir Mercure qui était bien visible ces 15 derniers jours dans le ciel du matin et après elle disparaît complètement puisque je vous ai dit qu'elle rentrait dans le champ du coronographe Lascaux C3. Et voilà Vénus le 8 décembre donc il n'y a plus de Mercure et Vénus se lève quand même de plus en plus tard mais on va la voir quand même jusqu'au mois de février. Quelques photos de Vénus c'est assez rare difficile. Donc parcours de Vénus elle est proche de l'étoile voilà elle arrive devant la constellation de la balance et elle est proche le 7 elle est proche de l'étoile Zubénel-Génubi et une des deux étoiles du plateau de la balance Zubénel-Génubi et Zubénel-Chamani forment les deux plateaux de la balance de la constellation de la balance et donc Vénus quand on se repère aux étoiles de matin en matin on peut voir sa progression il n'y a même pas deux semaines elle était conjointe à Spica et maintenant elle est conjointe à Zubénel-Génubi donc plus de Mercure disparu sa conjonction supérieure aura lieu le 20 décembre donc vous voyez le contexte conjonction Jupiter-Satur premier degré du verso Solstice de décembre donc conjonction supérieure de Mercure ce qui veut donc dire que Mercure est dans l'axe Terre-Soleil donc c'est Terre-Soleil-Mercure Mercure est de l'autre côté du Soleil on aura Saint-Lignement et aussi Jupiter-Saturne ils seront le premier verso là c'est premier Capricorne on aura Soleil-Mercure premier verso Jupiter-Saturne voilà les comètes j'ai mis une belle photo de comètes en tête parce qu'il y a eu une comète assez intéressante pour les observateurs avec instruments quand même mais qui a été brève sa visibilité a été brève et c'est Erasmus j'ai mis une belle photo en en tête voilà voilà tour des news et maintenant je vous mets toujours une petite revue de presse de la qualité spatiale parce que je crois que c'est très important à suivre parce qu'au niveau mondial tous les enjeux mondiaux se traduisent dans l'actualité spatiale c'est pour ça que je vous invite à la suivre et il y a beaucoup de lancements etc nous astrologues on peut s'amuser de faire les thèmes des différents lancements et suivre les opérations comme ça se passe c'est assez intéressant je laisse aussi toujours ce truc très intéressant qui est fait par l'IMCCE qui vous trace la lune et les planètes au cours du mois le long de l'écliptique donc vous voyez lune conjoint Mercure 14 c'était le mois de novembre donc la semaine prochaine je mettrai le mois de décembre c'était pas encore paru donc conjointe à Saturne conjointe à Neptune le 22 conjointe à Mars le 26 conjointe à Uranus le 27 et voilà on va aussi l'avancée des planètes et voilà pour cette semaine alors maintenant comme petite chose que je n'ai pas dit au niveau des planètes donc l'entrée de Mercure dans le signe du Sagittaire le 20 décembre ce qui l'amène à se trouver devant la constellation du Scorpion à partir du 3 décembre qui est 3ème degré Sagittaire et à passer arriver devant celle de Fucus le 6 décembre quand il est 8ème Sagittaire et le 6 décembre également Jupiter achève sa boucle de rétrogradation qu'elle avait entamée le 14 mai donc au 28ème degré du signe du Capricorne donc elle s'y trouve à nouveau aujourd'hui du 14 mai au 13 septembre elle est revenue au 18ème degré Capricorne et donc depuis le 13 septembre elle a repris son mouvement direct donc et depuis elle a refait 10 degrés sur l'écliptique et elle arrive à finir sa boucle de rétrogradation donc c'est toujours la fin d'une histoire on peut peut-être essayer de faire la somme de ce qui s'est passé du 14 mai au 13 septembre puis du 13 septembre à aujourd'hui pour comprendre la boucle qu'on est en train de boucler on va passer maintenant à l'héliocentrique mais vous avez peut-être des choses à dire je vais arrêter un peu le partage ça va les amis ? ça va très bien moi je vois le soir Jupiter mais je ne à l'œil mais je ne peux pas voir Saturne mais il est juste à côté mais je sais mais à l'œil je ne le vois pas c'est vrai que l'éclat est plus faible et si tu veux elles sont dans un angle enfin sud-ouest à ras des dalles de la maison de mon voisin qui est relativement haute mais je croyais qu'elle était derrière et elle n'est pas derrière je ne la vois pas à l'œil je pense c'est une question de clarté du ciel qui fait que je ne la vois pas alors que j'ai déjà visualisé il y a deux ans mais là j'avais ma lunette qui fonctionnait en plein mois de juillet j'ai visualisé Saturne et Jupiter qui étaient relativement loin l'un de l'autre mais je voyais l'anneau de Saturne dans ma lunette et mes petits enfants ils adoraient ça quoi je les faisais monter sur un petit tabouret puisqu'ils n'étaient pas très grands encore et ça parlait de planète c'était mignon de tout plein bon là moi j'ai l'impression qu'on traverse je ne sais pas moi les rapides je ne sais pas lesquels et qu'on va arriver on va bitcher à l'autre côté c'est un peu ce que moi je ressens comme ça de façon interne tu vois c'est pas faux avec Neptune qui s'est lâché la semaine dernière le 28 donc pour nous aujourd'hui avant-hier Neptune a repris son mouvement direct donc on retenait les flots et ça y est on lâche voilà donc effectivement il n'y a plus qu'Huranus qui est rétrograde tu vas reprendre son mouvement direct et bien là il va se passer beaucoup de choses cette semaine comme on l'a dit c'est la troisième phase de la deuxième lune d'automne donc c'est le cœur de la lune maison cœur de l'automne et troisième phase c'est le plein contact c'est là que les choses qui se sont mises en place la semaine dernière ça va marquer il y a des points qui vont se marquer c'est le moment de la partie c'est vrai et alors une partie qui nous réserve sûrement plein de surprises parce que justement comme j'ai dit au début en héliocentrique il y a Mercure il y a Mars et Mercure Mars qui passe à son ascendant le 2 décembre Mercure qui passe à son descendant le 5 décembre ça veut dire qu'elles sont dans le plan de l'écliptique donc ça fait vraiment une résonance particulière avec Terre-Soleil Mars qui passe en-dessus Mercure qui passe en-dessous et le 7 elles sont opposées alors jetons un petit coup d'œil ok il y en a une qui a 23 degrés Mars à peu près Taureau et Mercure 26 moi je l'ai pour le 8 décembre sur mon thème il y a fait un sextile à Neptune Mars et également avec Mercure-Pluton sextile et Vénus c'est un beau trigone à la Terre qui elle est en carré avec Neptune enfin pas en carré en héliocentrique en héliocentrique oui la Terre va être au carré de Neptune et donc le Soleil au carré de Neptune également il n'y a pas trop de différence la semaine prochaine c'est pour la semaine prochaine voyez la Terre elle est à 16 gémeaux Neptune à 20 poissons Neptune avance de même quelques secondes par jour tandis que la Terre avance d'un degré par jour donc 4 jours le 12 décembre voilà nous étions en héliocentrique et un carré Uranus Jupiter Saturne carré Uranus et alors donc Mars et Mercure qui tout le monde se trouve déjà un peu tassé dans le plan de l'écliptique avec Mercure qui fait sa grande descente très vite dans la semaine il fait la semaine dernière il était parallèle Vénus il prend l'ascenseur qui descend c'est vraiment l'ascenseur là c'est marrant qui passe en parallèle avec Mars qui vient juste de passer au-dessus du plan donc en latitude nord et il fait parallèle Saturne Jupiter qui descend de ce côté ça descend de ce côté ça monte et il passe aussi donc en parallèle avec Uranus donc il monte et donc il se trouve opposé à Mars plusieurs renversements là-dedans encore déjà Mercure Mars alors un petit coup d'œil sur le RET alors vous avez un RET sur fond noir donc Mars pouvoir de l'existence qui maintient l'existence et Mercure qui est le relais de la représentation à la transcendance donc parole et parole et parole et puis l'existence qui met les deux pieds sur Terre c'est la configuration des prestidigitateurs on fait des tours de passe-passe c'est des tours de passe-passe c'est le diable ça peut pas forcément pas forcément mais ça peut être employé diaboliquement effectivement mais justement en même temps il y a la rupture de niveau c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de niveau en commun Mars c'est l'existence de l'existence Mercure c'est représentation transcendance soit c'est des actes qui vont très vite et avec on ne voit pas tout soit c'est les paroles alors si c'est dans l'axe c'est les paroles justes qui se confirment l'existence il faut le regarder dans les deux sens soit c'est Mercure qui trompe la réalité soit c'est la réalité qui met Mercure au pas oui il y a les deux oui 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 ok alors c'est sûr que Punaise ça risque d'être rigolo cette semaine une espèce de partie de carte presque oui on a dit troisième deuxième période de la lunaison donc phase de plein contact et puis ce jeu de Mars Mercure c'est vraiment un jeu il y a du jeu du jeu dans le sens où on joue pour s'amuser le jeu de l'acteur qui est plus Jupiter les rôles qu'on tient là au contraire ça bouscule tous les rôles ça peut être une redistribution des cartes ça peut voilà on va peut-être commenter un petit peu plus ces thèmes donc donc le 8 c'est le dernier quartier je reviens sur la pleine lune parce que le plus déterminant dans les deux c'est celui de la pleine lune et le quartier va moduler porter des contradictions certes et des rectifications à ce qui est inscrit dans la pleine lune alors dans la pleine lune qu'est-ce qu'on a donc en héliocentrique magnifique grand trigone avec Vénus Jupiter Saturne et la terre un autre trigone qui n'est pas complet avec Vénus Pluton et Mars Pluton là du coup Mars c'est un relais harmonique dans ce thème de la pleine lune alors que dans le suivant il devient un relais dynamique c'est pas mal c'est dynamique et ça brasse profond puisque c'est en aspect harmonique avec Neptune et Pluton les planètes de transcendance il est évident que le changement c'est la transcendance qui l'amène c'est ça il n'y a pas de je suis d'accord pour moi c'est un peu ce que le monde ressent chacun à son niveau chacun dans son truc donc la vraie question c'est cette espèce de basculement qu'il va y avoir est-ce qu'il va être au niveau mondial ou est-ce qu'il va être je dirais tout en étant au niveau mondial quel va être l'effet au niveau français et européen parce qu'il y a l'axe France-Europe et les nations de l'Europe alors certes il y a les Etats-Unis là derrière qu'est-ce qui va se passer donc moi je pense qu'on n'est pas au bout de certaines surprises encore mais je ne sais pas lesquelles déjà alors en géocétrique nous avons Uranus au fond du ciel mais pile pour la pleine lune donc pleine lune qui fait épouse pénombrale de lune donc proche de l'axe des nœuds avec Uranus le plus important ce qu'on voit c'est Uranus au fond du ciel opposé à Vénus en 10 donc pas loin du ciel donc taureau scorpion et Uranus il fait mal c'est radical quoi c'est une bonne baffe de plus en plus impopulaire cette Uranus on pourrait le dire le petit Angelo qui tient cette fonction Uranienne il ne plaît pas il ne plaît pas on peut voir ça aussi il est désagréable bon alors Neptune Trigone Vénus Neptune Poisson Trigone Vénus Scorpion c'est sûr qu'il y a un ordre supérieur mais donc de transcendance qui dérange tous les trucs favoritisme qui sont que dans la relation il n'y a que les vraies relations profondément ancrées dans la dimension transcendantale qui avec qui sont en accord tout est en accord le fond l'existence et la représentation qui vont être solides oui sinon ça fait un effet je te grille quoi avec le pôle toujours en Capricorne en géocentrique Pluton Jupiter Saturne qui sont bien serrés en 1 et alors comme on n'a rien dans le plein contact pour ce thème qui ouvre une phase plein contact c'est intéressant à remarquer ça va se faire sur la lune à la bobo elle aussi la lune donc qui est en gémeaux en 5 et le peuple s'agit opposé au soleil mais alors pour l'instant ça fait une agitation ça s'agit point barre ça s'agit et ça va s'agiter voilà ça va s'agiter seulement alors à l'arrivée j'ai l'impression que ça tranche quoi oui mais tu sais les gens ne sont que les instruments des lieux en colère j'espère que ça va se retourner de façon positive pour le plus grand nombre je dirais des peuples parce que quand on voit ce qui se passe en ce moment oui mais ils ont peur donc oui mais tu sais ils ont peur ils ont peur mais quand tu vois ce qui se passe au niveau des manifs il y a quand même un problème de fond on est capable d'arrêter des gens parce qu'ils ont un petit canif dans les poches ils n'arrivent pas à passer autour de 200 km autour de Paris et des mecs qui débarquent avec des bidons d'essence et des barres de ferraille il y en a une cinquantaine et puis on n'arrive pas à les arrêter même pas un il y a quand même il y a un problème on ne veut pas les arrêter on ne veut pas les arrêter parce qu'on ne veut pas les arrêter donc ça veut bien dire qu'il y a bien des gens qui tirent des ficelles là où il ne faut pas les tirer où ils les tirent à leur avantage tirage des ficelles enfin c'est là où il faut voir le marionnettiste est là comme tu dis les dieux se servent des gens ce trigone Vénus Neptune j'espère que ça va calmer les choses au sens plus je dirais de l'humanisme quoi voilà en héliocentrique ça fait un magnifique grand trigone Terre Vénus Jupiter Saturne voilà donc là effectivement c'est toujours pareil c'est vraiment quand on passe dans la dimension intégrale de l'être humain c'est à dire branché à sa spiritualité les deux pieds sur terre branchés dans sa nature réelle intégrale d'être humain que ça va pour ceux-là ça va on sait très bien où on en est on est en train d'entrer dans le nouveau monde c'est un peu chaotique mais ça l'est d'autant moins qu'on comprend ce qui se passe et qu'on le vit bien donc pour tous ceux qui restent juste scotchés sur la vitrine ça va très mal ça va secouer de plus en plus c'est inévitable bien sûr ça peut entraîner des drames des pertes mais c'est parce qu'il faut toucher le fond pour comprendre il faut le toucher ce fond pour comprendre où c'est que le bas blesse où c'est que ça fait mal et pour retrouver l'intégrité de son noyau dur dans l'axe mais bon la difficulté quand même c'est là où moi j'ai comme ça c'est personnel mais j'ai du mal à voir quel est le créneau que l'on a à mon avis le créneau était trois c'est comme si tu voulais faire passer un moussique dans un dans un dans un trou de chat d'une aiguille c'est ça mais c'est bien ce que nous dit Mars-Mercure oui le chat le chat c'est l'écliptique ta Mars ta Mars c'est le trou Mercure c'est le fil je ne vois pas qu'est-ce qui peut se passer au niveau politique pour que les choses s'apanissent c'est ça que je vois pas je pense qu'il va y avoir une révolte populaire mais quand on sait pas il y en a de la révolte populaire il y a des manifs tous les jours regardez cette lune là où putain elle n'est pas contente le soleil elle a beau beau le soleil il n'est pas très à l'aise avec son petit demi-carré à la main un pluton c'est un pluton surtout le demi-carré c'est de la révolte populaire c'est pas il va y avoir c'est il y a il y a elle est montante en plus elle grossit puisqu'en plus avec ce Neptune qui se lâche qui reprend son mouvement direct elle grossit mais par rapport à ce que tu disais Michel justement où il est le passage c'est vraiment on est au fond de l'impasse qu'est-ce qu'on fait si on retourne en arrière on est mort il faut s'élever on prend l'ascenseur on est d'accord l'ascenseur c'est Uranus oui ça fait bobo à l'ego ça fait bobo un petit peu et ça peut détruire certaines relations il n'y a que par la grandeur d'âme qu'on va s'en sortir il y a la grandeur d'âme qui aide à tenir la secousse parce qu'effectivement c'est comme quand on s'arrache en fusée on est collé on est collé au fond et ça on est comme ça et il y a de ça là-dedans et en plus pour revenir sur Mars-Mercure c'est vraiment la solution elle est dans l'instant justement ça parle de la brièveté de l'instant Mars-Mercure ça travaille sur la brièveté de l'instant c'est pour ça qu'on peut dire que c'est la configuration des prestidigitateurs ou des beaux parleurs également enfin des parleurs des orateurs moi ce que je pense les choses que je suis en train de potasser là ça se clarifie dans ma tête et là je suis prêt à faire mon papier là je pense que dans une semaine il sera fini parce que j'ai compris des choses et je vais vous envoyer ça mais si tu veux j'ai du mal à voir comment on peut en un instant résoudre des problèmes qui datent de 40 ans et où il faut à la fois communiquer avoir réfléchi de façon stratégique et dans tellement de domaines pour arriver à trouver un équilibre donc si tu veux j'ai regardé un petit peu dans les coupes planétaires si on pouvait trouver des choses et c'est là où j'y vois pas clair mais je n'y verrai pas plus clair maintenant parce qu'ici du travail surtout pour regarder ça en géocentrique mais je pense que on est en train de payer des choses depuis à peu près 1500 ans et c'est ça qu'il faut retrouver dans les points de l'histoire pour arriver à voir vers où ça va pencher alors donc de façon logique je ne vois pas de solution est-ce qu'on voit une solution en 1957 ? je pense qu'on va changer de république dans ce qui va se passer de gouvernement de régime tu veux dire moi je pense plutôt qu'on va enfin appliquer la 5ème république qu'elle n'est pas appliquée actuellement oui tout est hors la loi tous les décrets actuels sont hors la loi par rapport à la constitution par rapport au droit de l'homme par rapport au code civil tous les décrets actuels sont hors la loi donc on est un petit peu aussi c'est hors la loi en visuel Mars-Mercure c'est ça aussi avec Pluton Pluton et Jupiter c'est hors la loi Pluton et Jupiter c'est la loi et Pluton c'est hors la loi on voit Uranus c'est quand même là au fond du ciel pour la France métropolitaine c'est la mobilisation générale Uranus ça veut dire mobilisation générale surtout en taureau c'est quoi ? ouais 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 si on prend l'ascenseur justement on n'a que ça à faire sinon on s'agite en vain et on va se faire casser la gueule et on est dispersé donc ça va pas Michel oui par rapport à ce que tu disais à mon avis parce qu'on a déjà travaillé un peu ensemble là-dessus l'origine du problème pour la France c'est depuis qu'elle est devenue la fille aînée de l'église donc effectivement à peu près 1500 ans c'est là que l'esprit pur fondateur des francs il a été corrompu à partir de là la France s'est corrompu parce que c'est l'église c'est-à-dire l'Empire de Rome l'église c'est l'Empire de Rome la France a concédé à l'Empire et depuis on n'a que des emmerdes ça c'est vrai c'est le peuple qui a coroné Charlemagne ah mais bien sûr les moutons ils sont un petit peu téléguidés je veux dire ils sont hypnotisés la part Vénus il y a un truc hyper hypnotique là aussi vous voyez pas c'est pas un peu hyper hypnotique mais Macron n'est pas à l'abri d'une effaillance volontaire de la police je pense que celui qui voit juste c'est celui qui a fait des vidéos qu'on a regardé qu'on a visualisé là vous voyez de qui je parle là y est oui ah bah oui carrément tout à fait c'est l'homme providentiel qui est capable de drainer tous les courants qui est apparu d'abord au moment enfin je veux dire qui a commencé à se faire connaître il existait déjà on voit qu'il a fait des vidéos avant il y en a qui datent de 3 ou 4 ans sur internet mais il est apparu pour la pleine lune du 28 octobre là on sent que c'est l'homme animé de transcendance complète il a compris l'esprit de la France dirons-nous il est dans sa droiture il est de bas en haut il se livre tel qu'il est l'infrastructure qu'il crée et déjà l'infrastructure du nouveau monde c'est à dire que au lieu de se fermer à tout le monde on dit non il rassemble tout le monde en permettant à chacun d'exprimer ce qu'il est et de faire valoir ses compétences et c'est comme ça qu'on peut gagner c'est avec le trésor cumulé et organisé de nous tous au lieu de se dire c'est avec lui qu'on va gagner c'est avec lui non lui c'est l'homme c'est le martien justement c'est Mars l'acteur le soldat il va faire le taf il a une vision globale du monde c'est ça qui est important voilà quand je vois ce qu'il dit des Etats-Unis et de Biden pour l'instant l'actualité donne plutôt horizon à l'élection de Biden alors qu'apparemment les médias les médias c'est les médias qui disent que Biden est élu et si c'était cette semaine que la supercherie était dévoilée avec Marc Mercure mais c'est possible c'est ce que moi je pense mais j'en suis pas sûr en tout cas ça marque bien il y a une histoire de supercherie et en même temps ça va peut-être être dévoilée cette supercherie là c'est le moment en tout cas en tout cas il va y avoir un pas dans cette là dedans mais si tu veux la vraie question que je me pose là comme ça c'est à quel moment il va y avoir simultanéité pour la France l'Europe et les Etats-Unis je parle pas des autres mais là s'il n'y a pas une espèce de simultané ou alors avec des dates très très proches les unes des autres on risque de perdre le fil de tout ça donc on ne le perdra pas le fil on ne le perdra pas on ne sait pas quand ça va se passer mais ça va forcément se passer oui je n'ai pas de doute là-dessus mais après la conséquence c'est le le nombre d'effets négatifs sur le plan lui-même et surtout en France plus ça va tarder plus ça va être difficile mais il y a une chose Michel la page Wikipédia de Winserman a été supprimée Wikipédia ah peut-être oui ben oui comme qu'ils avaient peur oui oui non mais ils ont peur c'est sûr surtout quand tu vois quand ça a été fait oui 20 octobre mais bon il faut que j'écrive mon petit papier pour vous enfin pour moi aussi comme ça ce sera un peu notre cahier des charges il faut voir les dates quoi ben tu vois sur Wikipédia tu en as pas mal de dates la France est marquée par Neptune à l'ascendant il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'univers là qui est très très important en ce moment la conjonction Jupiter Saturne qui se fait en Verseau qui se fait en Cinder oui c'est vraiment un changement de paradigme qui est un peu serré depuis le Moyen-Âge comme disait Claire oui c'est ça bon alors c'est ça qu'il faut voir de toutes les analyses que j'ai pu lire ou de ce que j'en ai compris surtout maintenant que les choses s'éclaircissent dans ma tête et que j'ai regardé quand même quelques dates les gens que je considère quand même compétents comme Franchon-Proidalier Yves Lenoble Barbeau à sa façon puis d'autres je n'ai pas trouvé même s'ils ont un paquet de choses très intéressantes je n'ai pas trouvé de corrélation ou de date proche de ce que nous on peut peut-être percevoir je suis d'accord c'est ça qui m'a empoisonné la vie pendant presque trois semaines et le jour où j'ai lâché ça je me suis dit je ne t'occupe plus de ça fonce peu importe ce que tu vas trouver et en fait je m'aperçois que plus ça va plus j'y vois clair mais j'y vois clair au sens peut-être plus spirituel qu'au sens pratique réel je ressens comme ça mais c'est ce qui se passe avec Uranus qui arrive là on n'a pas le choix quand on l'a comme ça au fond du ciel le courant spirituel se casse la gueule tous ceux qui ne veulent pas le prendre l'ascenseur ils ne prennent pas cet ascenseur et ils vont être secoués on va être secoués mais quand tu sais que tu prends l'ascenseur quand tu sais que tu mens dans la fusée que tu vas encaisser je ne sais pas combien de jets tu t'es préparé tu le sais et bien là c'est pareil si tu es prêt tu le sais ça va tu sais dans quoi si tu comprends tu n'as jamais rien voulu voir ni savoir et bien là tu te retrouves la tête en bas comme dans la carte des tarots l'âme 16 la tour ok c'est ton job c'est son job tu fais ton job il vaut mieux même dire sa couleur tout de suite voilà j'ai compris ça pour telle 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 raison et moi je suis engagé dans ce courant et voilà j'ai trouvé qui répond à ce courant par exemple pour moi c'est clair donc je ne me fais pas trop de soucis je pense qu'on va voir beaucoup de choses évoluer et alors pour la simultanéité dont tu as parlé tout à l'heure Michel oui mais c'est nécessairement simultané c'est encore ce que nous dit Mars-Mercure mais à chaque instant il se passe quelque chose 3000 mondes à chaque instant de vie chacun vit son instant présent il est sur la même thématique mais on le vit pas on le vit en fonction de chacun de nous dans notre monde perso à nous donc ça va se traduire forcément par des événements différents et le tout ça fait aussi des grands événements nationaux mondiaux ça bascule ça bascule c'est la bascule du chalutier ah la bascule du chalutier elle est en train de s'opérer beaucoup tombe à l'eau quand tu regardes la méliocentrique on est dans une espèce de phase de changement avec l'intégration de tout ça on est en train d'intégrer tout ça tu es d'accord on se prépare on se prépare là aussi regarde on décolle c'est l'opposition Mercure-Uranus là c'est Uranus-Vénus en géo c'est Mercure-Uranus donc qui nous ramène ça secoue un peu ça secoue non mais ça c'est sûr ça secoue mais accrochez-vous c'est pas fini il y a plein de remous comme tu dis on s'est lâché dans le torrent maintenant il y a des rapides on est dans les rapides vraiment il ne faut pas gailler il ne faut avancer ce n'est pas le moment de s'arrêter pour réfléchir c'est à chaque instant danse cow-boy danse cow-boy un peu de Sarah-Marce-Mercure aussi ok bon tous les Lucky Luke salut bon je vous embrasse et puis à bientôt à bientôt à bientôt Michel merci à tous merci à toi Christophe au revoir donc ce sera mardi prochain le 8 décembre la prochaine fois 11h merci à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui nous mettent des commentaires une excellente semaine portez-vous bien et au plaisir d'avoir vos échos à bientôt au revoir